bonjour à tous les amis je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo on va faire un petit tirage de cartes mais tout d'abord tout d'abord je voulais vous remercier remercier les plus fidèles abonnés qui me suivent régulièrement qui ont fait le soin de jeudi dernier qui a été très fort très puissant merci aussi aux fidèles mais qui que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui reviennent sur mes soins sur mes vidéos ça fait très très plaisir merci beaucoup et puis merci surtout aux nouveaux abonnés et aux abonnés qui ne sont pas abonnés qui regardent la chaîne sans s'abonner je vous invite si vous n'êtes pas abonné à cliquer sur la petite cloche si vous vous sentez que vous ne recevez plus les notifications vous pouvez vous désabonner et vous réabonner en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir toutes mes notifications des vidéos que je sors ou des lives que je fais mercredi soir il y aura un live spécial donc je vous en parlerai plus tard et là aujourd'hui on va faire la vidéo sur Gaïa j'avais envie on est lundi on est lundi 7 août j'avais envie de prendre une carte de l'oracle de Gaïa et une carte des crop circles pour savoir quels sont les messages à venir parce que on a envie de savoir tout simplement alors je vais prendre l'oracle de Gaïa que je vais me mélanger vous voyez pas tout à fait la table que je vais mélanger alors je remercie les guides, les anges et les archanges je remercie aussi surtout l'archange Michael de m'avoir donné des messages ces derniers temps et de m'avoir poussé à faire un soin énergétique de protection et de bénédiction jeudi dernier, jeudi 3 août que ce soin reviendra parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas malheureusement eu l'occasion de le faire ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas là bon bref il reviendra ce soin bénédiction et protection et le soin aussi prochain jeudi 10 août il y aura un soin qui sera spécialement pour les artisans de lumière mais même si vous n'êtes pas artisans de lumière vous pourrez quand même faire ce soin parce que le soin sera incarné sa lumière c'est à dire que vous recevrez de la lumière divine et vous pourrez la garder cette lumière on va quelque part ce soin on va vous rendre ce qu'on vous a pris parce qu'à la naissance en fait on nous formate et du coup on est déconnecté de notre être divin et bien là on va nous reconnecter à notre être divin alors moi j'ai reconnecté déjà depuis quelques temps ça fait un moment et là je suis poussée en fait à faire ce soin pour les personnes justement qui veulent encore plus ressentir les énergies etc donc c'est un soin très très important aussi désolée d'avoir fait cette parenthèse mais c'était important c'est d'ailleurs en lien avec la vidéo que je fais parce que là c'est sur Gaïa et sur les crop circles mais ce soin d'artisans de lumière nous allons pouvoir rayonner je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous parler de ce soin très important nous allons pouvoir rayonner notre lumière ce qui va faire élever les vibrations parce que la pensée des hommes est tellement bas au niveau énergétique que les personnes qui sont stressées, anxieuses toutes les personnes qui ont du mal à finir le mois toutes les personnes qui sont en galère, malades, souffrantes qui ont peur de l'avenir parce que voilà certaines personnes pensent que l'avenir va être terrible ce n'est pas faux mais plus on pense ça et malheureusement plus ça arrive donc c'est pour ça que l'archange Michael nous fait ces cadeaux de nous proposer ces soins pour justement que les personnes qui sont intéressées puissent recevoir de la lumière et rayonner pour le bien de l'humanité j'ai fait un petit post aujourd'hui sur Instagram et sur Facebook et sur Youtube alors je vais me concentrer maintenant donc je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer là dans les semaines au mois à venir pour Gaïa et je vais prendre une au hasard je vais prendre celle-là celle-là et je vais prendre aussi une carte des Craps Circles désolée d'avoir parlé un petit peu voilà mais c'est important que je précise que là nous sommes vraiment entourés entourés ils sont à nos côtés ils sont vraiment là je peux les ressentir les percevoir les percevoir je les ressens je vous expliquerai depuis ce qui s'est passé depuis un petit moment pour moi aussi alors et là je vais prendre au hasard hop alors la carte de Gaïa et bien c'est ça c'est exactement ce qu'on vit en ce moment c'est la quête désorientation confusion solitude voilà il y a des personnes qui sont qui sont en quête de quelque chose mais qui se sentent désorientées confus et seules alors on va lire un petit peu donc la carte numéro 6 je ne vais pas tout vous lire on va juste lire le début nos vies nos vies suivent l'exemple des saisons le printemps précède l'été puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit vous traversez en ce moment une sorte d'hiver la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils ? la réponse est bientôt car le printemps suit invariablement l'hiver observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon pleine d'interrogations sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à poindre derrière elle très bientôt la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour on se le souhaite affirmation positive que vous pouvez dire tout va bien dans ma vie c'est quelque chose que je me rappelle souvent ça quand des fois j'ai des pensées un petit peu bizarres ça m'arrive de penser négatif je me dis non mais c'est bon tout va bien tout va bien, tout va bien, tout va bien voilà, tout va bien et en fait le fait de penser ça ça annule la pensée que tu avais eue juste avant en fait tout va bien dans ma vie je rends grâce pour les saisons successives dans la solitude je me renforce et je massagis mon esprit est clair et mon coeur ouvert je suis toujours sur le bon chemin alors il n'y avait pas grand chose à lire ça fait un petit moment que je n'avais pas pris ce jeu je ne vous ai pas montré la dame voilà, on va regarder elle regarde au loin en fait avec le soleil derrière elle donc elle a l'air désorientée confuse et seule mais le soleil arrive parce qu'en fait elle sait que en elle il y a une lumière ça rejoint un peu ce qu'on travaille en ce moment la lumière et puis elle va se relever et puis ça va aller la lumière la carte la carte de crop circle c'est un joli crop circle et ça ça parle le retour à l'unité la trinité l'unité faire l'unité l'effet boule de neige vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester c'est le retour de Marie Isis connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin c'est exactement ce qu'on fait en ce moment c'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour c'est exactement ce qu'on vit en fait c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer depuis plusieurs ça fait 4 ans je fais des vidéos maintenant on parle de lumière on parle d'amour on parle de de nouveau monde de commencer de créer quelque chose de nouveau on va y arriver on va y arriver on va passer encore par des moments un peu compliqués difficiles on y passe tous et je pense que ça va aller vers un mieux c'est même pas je pense j'en suis sûre j'en suis persuadée donc il faut justement que cette lumière rayonne en nous puisque je constate qu'en fait plus on va rayonner plus les autres vont vouloir être comme nous rayonner comme nous donc voilà écoutez je suis ravie de cette petite vidéo je vous embrasse prenez bien soin de vous bonne semaine à tous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501